Alors que Montréal se sort à peine du scandale sur l'Office de consultation publique de Montréal, on apprend une autre dépense douteuse en cette semaine d'ailleurs de présentation du budget où les taxes vont probablement augmenter à Montréal. Vous le voyez, ce sont des dépenses autour d'un repas pris lors d'un voyage de la mairesse Valérie Plante avec une délégation il y a quelques mois. Dominique Cambron-Goulet, journaliste au Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, replaçons les choses dans le contexte. Ces dépenses-là remontent au printemps dernier lors d'un voyage en Autriche, c'est ça? Oui, exactement. Au printemps dernier, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, est partie en Europe. Elle est allée à Londres, elle est allée à Paris, elle est aussi allée à Vienne, en Autriche. Donc à Vienne, elle était là accompagnée d'acteurs du logement montréalais pour visiter notamment des complexes de logements sociaux parce que Vienne est souvent citée en exemple pour le logement social à travers le monde. Au total, avec les fonctionnaires, puis il y avait aussi la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Baudin, qui s'est aujourd'hui retirée de ses fonctions, qui était présente. On avait une douzaine de personnes qui étaient sur place avec la mairesse. Bon, jusque-là, tout est normal. Mais en fouillant dans les dépenses, vous avez trouvé un souper où, disons, l'alcool coulait à flot, on pourrait dire, au frais des contribuables. Exactement. En fait, c'est que le premier soir où ils sont sur place à Vienne, eh bien, ces 12 personnes-là vont au restaurant, au restaurant de leur hôtel qui s'appelle le Unflora, et ils dépensent 1 900 $, un peu plus de 1 000 $ pour ce repas-là. Et là, quand on regarde la facture, bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 8 bouteilles de vin, donc 4 blancs, 4 rouges. Ce n'est pas des grands crus, mais quand même, il y en a pour à peu près 540 $ seulement de vin. Et tout ça a été payé, donc, avec une carte de crédit de la Ville de Montréal et donc facturé, là, aux contribuables montréalais. Là, depuis quelques mois, il n'y a personne qui avait... D'abord, c'était très difficile à trouver. Il a fallu que vous travailliez fort pour trouver cette dépense-là. C'était comme caché. Oui, c'est ça, parce qu'on avait demandé au printemps dernier les dépenses de la mairesse dans ce voyage-là. Puis il y a l'opposition officielle aussi qui avait fait une demande d'accès à l'information puis qui l'avait rendue publique, là, sur les dépenses de cette mission-là. Et cette facture-là n'était pas dans le compte de dépense de personne. Et même, il était indiqué dans un des documents que la Ville avait déboursé 0 $ pour les invités, qui sont des gens du privé quand même, la présidente de Groupe Prével, qui est un promoteur important à Montréal, le DG de Util, qui fait du logement étudiant, et puis, donc, la porte-parole du Frappru. Donc, ces gens-là de l'extérieur, c'était indiqué, bon, on a déboursé 0 $ pour eux. Mais en fouillant dans les relevés de cartes de crédit, j'ai trouvé ce montant-là qui était justement sur le compte de dépense de personnes. Et là, je me suis dit, bien, je vais poser des questions là-dessus. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la Ville, eux, ils ont considéré que ce n'était pas un repas, mais une activité. Donc, c'est pour ça qu'ils ne nous avaient pas envoyé la facture dans les frais de repas. On disait que c'était une activité officielle. Donc, bien, c'est passé à côté de nos demandes d'accès à l'information. Et ça a pris du temps avant que je reçoive la facture de 1 900 $, finalement. Et comme par miracle, pendant des mois, on ne sentait pas besoin de rembourser. Là, tout le monde dit, bien, finalement, on va rembourser. Oui, c'est ça. C'est que moi, j'ai appelé, évidemment, les gens qui étaient invités. J'ai dit, est-ce qu'on vous a demandé de rembourser? On m'a dit que non. Et là, quand j'ai questionné, donc, la PDG de Préved, Laurence-Vincent, là-dessus, elle, elle a tout de suite dit, bien, moi, j'ai payé tout le reste de mes dépenses pour ce voyage-là et je m'engage à rembourser. Et quand j'ai posé des questions au cabinet de la mairesse, on a dit tout de suite, bon, c'était une erreur. L'alcool, on va le rembourser. Il n'y aurait jamais dû avoir d'alcool de servie. On n'aurait pas dû considérer ça comme une réception. C'est vraiment un souper. Et dans les soupers de la Ville de Montréal, bien, on ne peut pas, évidemment, prendre d'alcool. Les règles de la Ville interdisent ça. Dominique, il y a des gens qui vont dire, bien, c'est une dépense de 500 quelques dollars. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais dans un contexte où on vient de voir ce qui s'est passé avec l'Office de consultation publique de Montréal, où les employés de la Ville, pour plusieurs, se sont fait dire, il n'y aura pas de party de Noël cette année, on coupe dans les frais. Il faut remettre en perspective, disons, ces dépenses un peu qui ne sont pas nécessaires. Oui, en effet, ce n'est pas une grosse dépense. Mais le problème, c'est que, puis c'est ça qu'une experte que j'ai interviewée m'a dit, Daniel Pilet, c'est que le réflexe aurait dû être clair dès le départ. C'est ça. On ne sert pas d'alcool et surtout pas huit bouteilles de vin pour 12 personnes. Si on avait parlé d'un verre par personne, bon, peut-être, à la limite, ça aurait pu être justifié. Mais le réflexe aurait dû être clair qu'on ne fait pas payer l'alcool par les contribuables. Et là, après coup, on décide qu'on va rembourser et qu'il s'agit d'une erreur. Donc, évidemment, ça paraît comme si on n'a pas les bons réflexes à la Ville. Et là, on pourrait chercher et peut-être trouver d'autres petites factures comme ça, et à un moment donné, ça a fini par s'accumuler. Oui, je vous fais confiance pour en trouver d'autres. Ça sert à ça, le travail des médias traditionnels, entre guillemets. Dominique, bravo à vous et à l'équipe également. Merci d'avoir été là. Merci, bonne journée.